Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle unboxing. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. C'est un unboxing de la calendrier de l'Avent, donc celui de My Muesli. On m'a envoyé deux calendriers de l'Avent, dont le My Muesli To Go. Donc c'est celui-ci, il est gigantesque. Je ne pourrais même pas vous le montrer dans le cadrage. Il est super grand. Et l'autre, qui est exactement la même taille, c'est le 100% vegan. Donc c'est le violet qui est aussi super grand et super lourd. Donc les deux sont comme ceci. Ils en font aussi d'autres de calendrier de l'Avent. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Puisque cette vidéo est en collaboration avec My Muesli, elle est sponsorisée. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer le calendrier de l'Avent de mon choix pour l'unboxer avec vous. Donc en fait, ils m'en ont envoyé deux, donc je suis super contente. Monsieur à la maison est content parce qu'il a un calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, je vais vous unboxer celui qui est plus intéressant, je trouve. Celui qui est nouveau, je crois même. C'est l'unboxing de ce calendrier d'Avent, le violet. Donc c'est le 100% vegan. C'est le petit nouveau à ce qui paraît. Le truc qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas très très cher, je trouve, par rapport au calendrier de l'Avent. D'habitude, il est autour de 60€, je crois. Là, c'est parti, on va unboxer tout ça. Avant cela, je sais que c'est un peu compliqué pour certains de s'acheter des calendriers de l'Avent. Donc j'ai pensé à vous offrir un calendrier de l'Avent My Mousselie. Donc j'espère qu'il y aura encore des stocks à ce moment-là. Donc je vais vous faire un petit concours pour remporter le calendrier de l'Avent My Mousselie. Soit le My Mousselie to go, soit celui que je vais vous unboxer maintenant. Donc j'ai vu qu'on ne pouvait pas faire de concours sur YouTube malheureusement. Donc ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Instagram. Donc pour participer, c'est super simple. Il faut être bien sûr abonné à ma chaîne, abonné à ma chaîne et à mon compte Instagram. Il faut aussi liker la vidéo et aussi me mettre un petit commentaire sous ma dernière photo. Un commentaire n'importe quoi. Vous dites ce que vous voulez. Mais il faut qu'à la fin du commentaire, il y ait l'émoji, l'émoji feuille. Tu sais, les feuilles d'automne, etc. Un truc un peu style automne, une citrouille, une feuille ou je ne sais quoi. Comme ça, je sais que vous participez au concours. Il faut aussi liker la photo en question. Donc je vous mettrai la photo juste là. N'hésitez pas à aller participer. Donc voilà, je commanderai directement sur leur site et la livraison se fera directement avec eux. Donc voilà, j'espère que ça sera encore disponible. Si ce n'est pas le cas, si c'est out of stock, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser sans cadeau. On choisira un autre calendrier de l'avent. On va commencer l'unboxing. C'est parti. Il est gigantesque. Alors je ne sais pas comment vous mettre. Vraiment, il est vraiment super grand. Donc le cadrage sera à mon avantage comme d'habitude. Peut-être... Attendez. C'est une organisation. Désolée, t'as rien. Je vais devoir te bouger. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la marque, My Mousseline, c'est une très bonne marque de muesli. Ils font du porridge, ils font des accessoires aussi, genre style infuseur à thé, etc. Ils font pas mal de choses en fait. Et c'est 100% bio et vegan aussi pour celui-ci. Donc c'est vraiment une très bonne marque. J'ai déjà testé leur muesli. Ils sont super bons. Nous allons commencer. Alors déjà, pour trouver le chiffre 1, ça va être une galère quand même pas possible. C'est immense. Vraiment, c'est immense. Alors, pour la première... Bon, je ne le parmi. Que voulez-vous, très chère enfant ? Bon, non, moi, tuto. Bon, non, moi, tuto. Donc pour la première case, nous avons du muesli à la cerise, chocolat et du crunch. Donc ça, ça va vous faire en gros 2-3 bols. Tout est bio comme je vous ai dit. Donc voilà, pour la première case, ça va super bon. Je le remets dedans. Comme ça, le jour aussi de Noël, je pourrais les rouvrir. Et ça se ferme bien, je suis contente. La case numéro 2, je l'ai vue tout à l'heure. Donc là, vous avez aussi du crunchy. Donc là-dedans, vous avez des framboises et des graines de grenade. Donc ça, c'est super bon. C'est hyper frais et tout. Et franchement, les framboises, elles sont hyper bonnes. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est de la super bonne qualité. Ce n'est pas des petites framboises séchées dégueulasses. C'est vraiment des belles framboises. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Mais c'est vraiment super beau. On referme. Le troisième. Ah, du porridge. Je n'en ai jamais goûté. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc normalement, tu mets 3 minutes au micro-ondes, c'est ça ? C'est ça, vous mettez 200 ml d'eau dedans, enfin dedans, dans un bol. Vous versez ça et vous mettez 3 minutes au micro-ondes, ça vous fait un petit porridge. Je n'ai jamais goûté de porridge, donc ce sera l'occasion de tester. Le quatrième. Nous avons du thé. Tree of Tea. Donc c'est une tisane aux fruits hibiscus et framboises. Oh, ça a l'air trop bon. Donc c'est bio encore une fois. C'est tout mignon. Le packaging est super beau. J'aime bien, moi, les petits trucs de thé. Comme ça, on peut bien tester. Ça sert à rien d'avoir des gros formats pour ne pas les finir. Et je trouve que c'est hyper mignon. Je ne savais pas qu'ils aient du thé, naturellement. Pour le numéro 5, nous allons avoir aussi du muesli avec des noix de cajou, des grillottes et des sarrasins crunchy. En fait, ils vous mettent à chaque fois les petits ingrédients ici au-dessus. Trop trop hâte. C'est hyper beau. Regardez. Ça se ressemble comme ça. Pour le numéro 6, c'est quoi ? C'est du raisin enrobé de chocolat. J'adore ça. Je vais le cacher parce que sinon, il va tout bouffer l'autre là. J'adore le packaging. Il est magnifique. Et encore une fois, c'est bio. J'ai trop hâte de tester. Le numéro 7, nous avons un second porridge. Donc là, cette fois-ci, c'est à quoi ? C'est du porridge au coco et à la framboise. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je n'ai jamais goûté. Ça, ça sera dans les petits Vlogmas du mois de décembre où je le testerai. Le numéro 8, c'est le Christmas Choc de My Muesli. Il se présente comme ça. C'est exactement le même packaging que le calendrier de l'Avent. Donc c'est au chocolat. Ça a l'air super bon. Il y a de l'avoine, du cacao, du quinoa, des noisades grillées enrobées de chocolat. Et du chocolat noir. Ça, ça a l'air hyper bon. Ah ouais ! Je vois les... Je ne sais pas si vous voyez. Ça là. Ah ouais ! Le chocolat ! Ouais ! Le numéro 9, c'est du porridge. C'est avec de la pomme, de la noisette. Donc voilà, encore une fois, à de tester le porridge. Je n'en ai vraiment jamais goûté. Le numéro 10, c'est juste à côté. Oh, c'est trop bon ça. C'est du muesli, encore une fois, avec des myrtilles enrobées de chocolat et des fraises. C'est hyper bon. J'ai déjà goûté celui-ci. Il est vraiment très très bon. Pourtant, de base, je ne suis pas très fan de fruits séchés, etc. Comme ça. Mais il est vraiment super bon. Je vous montre un peu à l'intérieur. Donc vous avez du chocolat, des fraises, etc. Franchement, je sens que les matins de Noël vont être bien. Le 11, encore du porridge avec de la myrtille et du chocolat. Encore une fois, trop hâte de tester. J'espère que ça va être bon. Franchement, trop hâte. J'aime bien le packaging des porridge parce que c'est tout noir et tout, tout mat. J'aime beaucoup. Le numéro 12. Ah, le thé. J'aime trop leur petite boîte à thé. Je trouve ça trop mignon. C'est du thé à la pêche, je crois. Mélange de pêche, abricot et noix de coco. Et ça a l'air hyper bien. J'adore le packaging. Mon Dieu, c'est trop trop beau. Donc écoutez. Vraiment, c'est super bon. Je pense que je prendrais mon thé là-bas parce que déjà, j'aime bien le packaging. C'est joli à poser. Mais en plus, c'est bon. Et en plus, c'est bio et tout. Moi qui suis une grande fan de thé, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le thé. Franchement, s'il est super bon, bah écoutez, je serais ravie. Nous en sommes à la moitié. Oh là là, il y a beaucoup de cases, dis donc. Ça prend du temps, je remarque ça. Ça prend beaucoup de temps à chercher surtout. C'est du muesli à la figue et à la fraise. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ah la figue. J'ai jamais goûté. Ce que j'aime bien avec ma muesli, c'est qu'ils font vraiment des mélanges. Jamais tu mélangerais ça dans ton muesli. Et ils le font et c'est à chaque fois super bon. Donc là, c'est un autre porridge dans la case numéro 14. Donc ça avec de la pomme, je pense. Je sais pas trop. Pomme et de la noix, peut-être. C'est dommage qu'ils marquent pas en français les ingrédients, là, comme ils le font avec le muesli. Moi qui fais allemand LV2, j'ai du mal un peu à comprendre. Apfel, ouais, c'est une pomme. Et Mandeln, c'est quoi Mandeln ? Mandeln, on va vérifier. Amandes. On apprend des choses, ici. Ensuite, pour la case numéro 15, nous avons le muesli à la framboise à la mûre. Je sais pas pourquoi j'aime un peu moins celui-ci. Peut-être parce qu'il y a pas de chocolat. Parce que le chocolat, il apporte vraiment une touche vraiment de sucré hyper bonne. Là, c'est un petit peu raciste, je trouve. Celui-ci, je suis pas très très fan. Mais bon, si vous aimez bien les fruits, ça, c'est vraiment fait pour vous. Le numéro 16, qui est juste là. Ah ! Ça, c'est un de mes préférés. Je l'aime trop. Je suis trop contente. C'est le vegan chocolat. C'est celui-ci. Il y a des petites myrtilles enrobées de chocolat. C'est super bon. Et du chocolat à tout va. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais ça, là. J'aime trop le truc blanc. Je trouve ça trop bon. C'est du blé, je crois, du truc comme ça. Et avec du chocolat de partout. J'aime trop vraiment celui-ci. Si je peux vous le conseiller. En plus, tu sais, ils te mettent pas genre deux ou trois myrtilles. Ils t'en mettent plein dedans. Genre, c'est bien garni. C'est bien fourni. Il se fout pas de ta gueule. Franchement, c'est super bon. Pour le numéro 17, nous avons chocolat myrtille. C'est un peu comme l'autre. Mais là, ils ont rajouté de la framboise. Donc voilà, encore le petit muesli. Le 18, du porridge. Donc c'est du porridge à quoi ? On va essayer de retraduire. À la mangue. Et granatapfel. Grenade, je pense que ça va être ça. Donc voilà comment ça se présente. Encore une fois, c'est trop hâte de tester les amis, là. Le 19, où es-tu ? Ah, c'est super beau. C'est du muesli à la pomme et aux groseilles. Donc ça, ça va l'air super bon. Regarde ça comme c'est beau. J'aime trop. C'est hyper bien four. Il y a aussi des belles groseilles. Franchement. Le numéro 20. On arrive bientôt à la fin. Nous avons le Bircher muesli. Donc c'est le muesli à la pomme et aux raisins. Je n'ai jamais goûté. Le muesli me paraît très très fin par contre. C'est pas du crunch. C'est vraiment du... Qu'on appelle ça ? Des flocons d'avoine, un truc comme ça. Donc il y a des amandes, des morceaux de pomme, des raisins secs. Le numéro 21. J'adore les packagings. Je les trouve vraiment super beaux. Regardez ça comme c'est beau. Vraiment trop trop beau. C'est le taste de love. Donc c'est du muesli à la fraise à la myrtille. J'ai jamais goûté encore. Ah il y a des petits cœurs. Je suis morte. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais vous allez voir là. Il y a des petits cœurs. Non mais c'est trop pignon. J'aime trop. C'est vraiment le souci du détail. C'est ça qui est cool chez My Muesli. Le numéro 22. Nous avons du porridge à la figue. Macadamia et des fèges. C'est quoi des fèges ? Traduction. Ça ne veut rien dire Elisa. Fèges ça veut dire lâche en allemand. Nous avons des lâches aussi là-dedans. Je ne sais pas. Bah écoutez on verra ça pendant les vlogmas. Mais ça doit être une espèce de noisette d'amande ou je ne sais pas trop quoi. Parce que ouais je ne vois pas trop ce que c'est en fait ça. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Ah j'ai faim là en voyant tout ça. Le numéro 23. Et ensuite niveau 24. Il y a du thé. Je suis trop contente qu'il y ait du thé comme ça. Je crois que c'est une tisane à la menthe. Vu la couleur je pense que ça doit être ça. Donc ouais c'est une tisane à la menthe. Vraiment trop trop. Les packaging sont vraiment mignons. Franchement je suis trop contente. Et nous arrivons enfin à la dernière case. Le numéro 24. Oh c'est un gros truc. Oh la vache. Ouais. Oh. Il y a un petit code promo et tout. Je vais le garder juste pour moi. Voilà je ne vous le partage même pas. Donc nous avons un grand format de maille muesli. C'est celui qu'on a vu là. Le Christmas shock avec tous les chocolats. Écoutez trop hâte de tester. Vraiment le packaging est magnifique. C'est vraiment un truc que tu ne caches pas en fait. Que tu accroches chez toi et que tu montes. Parce que vraiment c'est super beau. Et vous avez un petit bon de 10 euros valable. Jusqu'au 31 12 2021. Je ne vous unbox pas l'autre calendrier de la vente. Puisque on va réserver la surprise pour mon copain. Donc vous le verrez de toute façon en tous les cas pendant les vlogs masse. Donc voilà pour l'unboxing. Je suis super contente vraiment. Vous avez aussi le plus grand format. Le Dulux à 130 euros je crois. Ou 120 euros. Là dedans vous avez un peu plus de format. Un peu plus de grand format. Vous avez je crois aussi des tasses etc. Franchement les infusions. Vous savez tout ce qui est tasses pour infuser l'été et tout. Je trouve ça hyper bien. Ils font plein d'accessoires sur leur site. N'hésitez pas à les checker. N'oubliez pas aussi pour le concours. Si vous voulez remporter l'un des deux calendriers de la vente. Franchement celui-ci il est génial. Je vous le conseille à 1000%. Si vous voulez découvrir la marque. Moi par exemple le porré je n'ai jamais testé sur cette marque là. Ni le thé. Les muesli il y en a déjà que j'ai testé. Et j'en ai retrouvé quelques-uns ici. Ils sont super bons. Donc voilà je suis super contente. Pour l'autre calendrier de la vente. C'est que des petits muesli comme je vous ai montré. Différence de 10 ou 15 euros entre les deux calendriers de la vente. Donc si je peux vous conseiller un calendrier de la vente. Ce serait plutôt celui-ci. Il est 100% vegan, 100% bio. C'est vraiment de la bonne marque. C'est de la bonne qualité. Il ne se fout pas de vous au niveau de la qualité et de la quantité aussi. Quand ils vous disent qu'il y a des petits morceaux de myrtille enrobés de chocolat. Ce n'est pas des 2-3 morceaux. Comme je vous l'ai dit il y en a beaucoup à l'intérieur. Ce ne sont vraiment pas de vous. Donc bref voilà pour cette vidéo. Bref voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.